Les Français, on passe d'un scénario valeur-refuge à un scénario croissance de l'activité. Refuge, c'était l'or, les taux d'intérêt qui avaient plutôt bien marché. On est passé à un scénario de croissance, on est dit, tiens, Clinton va être élu et donc on aura un retour de la croissance. Et patatran, on passe à un scénario populisme-inflation. Donc ça change complètement la donne pour l'ensemble des pays. On teste, les marchés testent le populisme, le risque populiste, notamment en France, en Italie. Et donc la France va être attaquée quelque part. Il faut s'y préparer. On voit les tensions sur les taux français et sur les taux italiens. On l'a déjà souvent prédit que la France allait être attaquée par les marchés. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent, Jean-François. Mais là, à la lumière de ce qui s'est passé dans ces pays, Royaume-Uni, États-Unis, peut-être Italie demain, oui, forcément, ça va prendre une dimension différente pour les investisseurs. Forcément, tous les sondages vont être mis en lumière pour justifier une tension, une crise sur la France. Donc on va continuer d'écouter les sondages alors. On va continuer d'écouter les sondages qui, il y a quelque temps, étaient sources de volatilité. On se dit, c'est pas grave, il y a une sorte d'asymétrie. Et puis, soyons fous, Trump va être élu. Mais n'empêche que ça sera Clinton. Mais pendant une semaine, 15 jours, on aura eu de la volatilité sur les marchés. Et là, ça va devenir beaucoup plus sérieux. Donc les sondages vont être lus sur risque d'attaque, risque de passage à un populisme. Mélenchon et Le Pen versus le système. Le 10 ans français qui est à 0,82% de rendement. Donc tension sur les marchés de taux, sur les taux. Et donc correction du marché obligataire qui se poursuit aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar. Yannick Le Pen.